je vous ai promis une partie il ya l'école de wendy vous démontrer comment la mafia fonctionne sous la direction sous les ordres de jean bah maravio gli amici del capo les amis du chef dans la mafia c'est ça gli amici del capo capo veut dire chef les amis du chef il ya di konda il ya sa beaucoup nous qui sont autour et la trésorière qui est la maman de nature la femme avec laquelle manitou a eu deux enfants les amis lesquels qui ont posé les bases de cette école là à wendy je veux le diriger je pense que certains ne le savent pas lesquels qui ont été moteur de cette école là de wendy lesquels qui ont eu le courage l'idée de pouvoir construire une école à wendy et dans quel objectif l'objectif était qu'on puisse arriver parfois à payer l'officier à pouvoir aider ceux qui devraient qui pouvaient avoir des problèmes avec leur cartouche c'est à dire les cartes et salutisent et la main tendue parce que au départ la main tendue a beaucoup agi dans ce sens là quand la main tendue a eu à construire cette école là c'était un jardin d'enfants un jardin d'enfants dont l'objectif était de pouvoir accueillir des enfants orphelins lors il ya eu des événements de de 98 par là dans notre pays donc ils ont créé un jardin d'enfants dans ce sens là puisque tant on va salir en go manitou comme visionnaire moumbo on go il ya eu deux mamans à cette époque là quand il ya eu des événements après il ya eu deux mamans je ne dirai pas le nom pour les protéger ces mamans là je ne sais pas mpv isabwe saribandu mpv mu bantwisar lak la société qui était en train de construire la route là l'avenue qui est devenu goudronné devant le poste de wenzé il ya une société qui était entrée de construire la route là pour qu'ils deviennent goudronné aujourd'hui les deux mamans là animés par le saint-esprit ils ont eu un jour le courage de s'approcher de cela de responsables de ces de ces chantiers là en leur posant le problème le problème comment comment obtenir dedans comment ils pouvaient faire pour monter un dossier pour être indemnisé bah j'ai ma pata pour entretenir le jardin d'enfants bah mamana batona bayb si bangona bom monte dossier bo salaboyé bo salaboyé après si manango bo déposé dossier wana à l'arc l'assurance et réassurance du congo mais les amis les amis tango assurances apé simbongo wana jusqu'aujourd'hui on ne sait pas la somme globale que l'assurance apé saki n'a remet du salut jusqu'aujourd'hui on ne sait pas combien l'assurance avait donné bah mamana bio mboba et la moitié de cet argent là c'est celui là qui avait servi que le bâtiment soit élevé en étage donc bah mamana tillé l'eau bah yébité combien bah pesan armé seul là encore manitou la main noire de manitou et là dedans les mamans là se sont battus babbundi bb koko zoa terrem au sou sou parce que bien après quand ils sont revenus après la guerre l'école commençait le jardin d'enfants commençait à donner pas mal des visions ces jardins d'enfants là furent ravis à la main tendue pour qu'ils deviennent yapos ou bien l'armée du salut bon y'on a bien l'histoire donc l'armée du salut ravit cette école là à la main tendue de wenzé et comme il y en a ni il y a l'armée du salut sous la direction du quartier général entre temps ma manitou avait déjà pris l'enveloppe yam bongo ati bongo la zozana assurances moitié n'y a pas pesa n'y a pas pesa pour que n'a pas qu'on a eu coma en étage les pauvres mamans se sont battus battus plutôt se sont dit mettons dieu go soukawate bazwa terrena bagona diri jusqu'aujourd'hui ce terrain là n'est pas construit à diri par manque de moyens parce que ces mamans là qui ont fait un travail de fond batikala kakaboe mais dans cette histoire là du fondement de la construction de cette école là les premières qui avaient eu l'idée c'était qui c'était les gens et minkasa les pierres diamonkala madame soki bakabadjo mao mukwai philippe et le vieux loupasso voilà les pionniers de cette idée là qui se sont battus pour que le kolwana et télémat donc il y avait les gens et minkasa les pierres diamonkala madame soki mukwai philippe tatamao bakabadjo et vieux loupasso c'est ceux là qui se sont battus pour que le kolwana et zala voilà l'histoire mais comme manitou avait compris que le kolwana et komaki kokoti sa mbongo quand ils ont ravis cette école là ce jardin d'enfants là aux mains de la main tendue manitou visionnaire ya mbongo aibakike mbongo komaki kokota même nsekama dont je parle chaque fois pourquoi il a été viré à ouenze parce que quand il est arrivé à ouenze il avait compris que l'argent rentré na e kolwana et quand il a commencé à fermer les sorties à fermer les vannes il y a eu un courant un courant mené par les dikonda les sabukoulou pour chasser nsekama affectation à woyo bien après avant qu'il n'aille vers sibeti là où il est en train de faire n'importe quoi ce monsieur là c'est dikonda les brisma futa les sabukoulou c'est ceux là qui avaient fait de sorte que c'est les mêmes qui ont mené la guerre les sabukoulou c'est les mêmes qui ont mené la guerre à majeur mbongo maglia dans ce sens là parce que eux aussi quand ils sont arrivés ils avaient compris qu'il y avait beaucoup d'argent qui rentrait dans cette école là et les sabukoulou ont mené la guerre les brisma futa concernant de brisma futa oncle n'aille à koufi à kénaïna au nord voilà un irresponsable dans nos fonds oncle n'aille à koufi tata kaleb et à kénaïna manitou natimvouka à oueso là-bas un manfoutis un irresponsable donc c'est ceux là qui ont mené des officiers la guerre à ouenze ceux là qui ont voulu avoir de la vision en bongo et kotakana et koloana ba mena bango guerre pour qu'ils soient virés cette école là ceux que le taliban fauteu au telébino que ce soit les portes et les fenêtres ba kadres zaten ba bontou et souïsa ya koupa soka parce que ils n'ont pas un budget pour remettre soit la peinture mettre les cadres sur les fenêtres là parce que j'ai appris que un bongo et kotakana pape sakandamana division dameop que damei kpakana quartier général qui a déjà mis la clarité dans cette histoire là Toiyeba. Combien il n'y a pas de division ? Combien il n'y a pas de quartier général ? Personne. Donc, Manabio avait mis un système pour verrouiller le poste de Wenzé. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris un officier idiot en alphabète, comme lui-même les appelle, c'est pas Félicien, à Tijuana, c'est que celui-là, il ne va pas s'intéresser dans les histoires d'argent. Donc, Nakatia, qui est directeur de cette école-là, c'est Sabukulu, fonctionnaire, qui gagne un salaire dans la fonction publique à Brazzaville, qui a encore un salaire en tant que candidat directeur à l'école Oana à Wenzé. Les amis, c'est comme le petit Morley avec des faux diplômes à l'EFO. C'est le petit Morley. Il est payé, il a un salaire dans l'armée de salut, il est aussi candidat à l'EFO. Donc, Manitou, pour acheter les consciences de ceux-là, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris Sabukulu à la tête de cette école-là, sachant que Sabukulu ne peut rien dire en matière d'argent. Azoui Sabukulu à Tewana, qui est président de la trésorerie de cette école-là. Il y a un comité, il y a une trésorerie. Mais qui est le président de ce comité-là ? C'est Dikonda. Voyez-vous la structure mafieuse que Jeune Bamarabio a bien, où il est positionné, mis en place à Wenzé. Donc, quelque part, la trésorière du poste, Belmer Naïe, directeur de l'école, Sabukulu, Tjimvuka, président de la comité, de la trésorerie, Dikonda. Donc, les amis, dites-moi, dites-moi, comment une école peut évoluer ? Je vous ai montré jusqu'à l'intérieur. On dirait que la classe, il n'y a pas de budget pour pouvoir acheter des bons. Mais au moins, chaque mois, près d'un million rentre dans cette école-là. Quand je vous dis ici que Manabio ne peut pas mettre quelqu'un qui ne contrôle pas dans un poste où l'argent rentre, donc le système mafieux de Wenzé est bien ouïlé. Le système mafieux de Wenzé est bien ouïlé par Manabio et jeune et sa femme. Chaque fois, l'argent quitte là qu'il rentre directement dans ma boucle, il y a un jeune. Il y a un qui m'a posé la question de savoir, dites-nous comment est-ce qu'on peut faire, quelle est la démarche à faire ? J'ai envie de dire ceci à ce fidèle saltiste de Wenzé-là qu'il est difficile. Nous sommes en train de nous battre avec un serpent à cette tête. Mais lorsqu'on va couper la grosse tête qui est Manitou, parce que c'est lui, le mal, c'est lui, le diable, c'est lui. Le diable, c'est lui. Il y a un mec qui est en eu les chefs de territoire où il a un membre dit qu'il n'y a pas besoin. Mais il y a un extraordinarily bien. Moi, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il est en train de faire dans l'armée du salut ? Qu'est-ce qu'il est en train de faire dans l'armée du salut ? Je n'ai pas une question pour Promised Wallace et lui, il y a un以上 de commission c'est Macron. C'est eso. Mais c'est un nouveau vengrais de ce temps, de ce moment. Donc, Edi Konda, président, il y a comité, il y a trésorerie, il y a l'Ukololo, Sabukulu. Il a un salaire dans la fonction publique, il est directeur de cette école-là. Donc, deux salaires. Alors que dans les objectifs même de cette école-là, il fallait embaucher les jeunes salutistes du poste de Wenzé, qui ont des diplômes, qui peuvent enseigner, qui peuvent aider, qui peuvent faire de sorte que cette école-là, il y a un salaire. Voilà l'objectif de cette école-là après. Parce que, comme je vous ai dit, cette école avait été ravie de la main tendue. Ravie. Et Koma, il y a armé du salut, géré par Bamanabio. Bamanabio ne peut pas laisser un officier dans un grand poste où il passe l'argent sans pourtant qu'il le contrôle. Il y a un démon. Il y a un couille, il y a un magicien, il y a un maçon. Il englobe tout. Il y a un magicien, il y a un magicien, il y a un magicien. Il y a un magicien, il y a un magicien. Quand je vous dis, il y a un magicien, il y a un magicien. Mais les dix condas, c'est des magiciennes. Il y a un magicien. Comme je l'ai dit pour Baudré, qui nous a dévoilé un secret riche, important, que la moitié de l'argent de ce qu'ils reçoivent là-bas, au projet, la moitié de cet argent-là, va chez Oazola Ndimbo, le Sud-Africain. Mais c'est une information capitale. Donc, Félicien dit vrai, que le type-là est corrompu. Et Taddy dit que... C'est des témoignages vivants. Entre par exemple, j'ai même appris que Taddy, on a volé 200 000 francs aux voitures avec tous les documents de retraite de la CNSS. Après, on a vu sa voiture vers le commissariat d'Angola libre pour aller porter plainte. Donc, 200 000. La voiture était stationnée à la Congo là-bas. La voiture était stationnée à la Congo là-bas. Avec tout son dossier de la CNSS. Et après, on l'a vu se garer devant le commissariat d'Angola libre pour aller porter plainte. Le poids du péché. Le poids du péché. Le poids du péché. Et je crois que, petit à petit, vous avez des réponses de ce qui vous arrive. Vous les officiez là de Tchumvuka. Donc, à Ouénzé, c'est-à-dire, les amis de Ouénzé, c'est comme vous êtes pris dans un étau. Vous êtes pris dans un étau. À la question, comment est-ce qu'on peut faire ? Quelle est la démarche ? Quelle est la démarche ? La démarche, c'est quoi ? Il y a des avocats à Brazzaville. Ils pouvaient suivre l'avocat pour demander à l'ARC, Assurance et Réassurance du Congo, quelle était la somme exacte qui était dégagée envers l'armée de Sol. Ça, c'est aussi une démarche. Boyeba. Et qui avait touché l'argent ? Boyeba. Si vous connaissez les gens qui travaillent à l'Assurance et Réassurance du Congo, vous pouvez les contacter. Il y a des fichiers là-bas, ils vous diront qui avait reçu tant d'argent qu'on avait donné pour cette école-là, que les mamans de la main tendue avaient négocié, avaient monté le dossier. Ils vous diront à l'ARC. Mais à 99,000, les mamans de la main est dedans. Mamans de la main est dedans. C'est un diable. C'est-à-dire que tout ce qui nous arrive dans l'armée de Sol. Comme moi, Brazzaville, quand je vous dis, on se bat avec un serpent à cinq têtes, il faut juste couper la grosse tête. C'est mamans de la main. Il faut qu'il dégage. Quand il va dégager, certaines choses vont disparaître d'elles-mêmes. Sans pourtant qu'on dise aux gens, il faut que je m'envoie, il faut que je m'envoie, il faut que je m'envoie. C'est logique. Sans pourtant qu'on lui dise, il faut que je m'envoie. Il faut que je m'envoie. Il faut que je m'envoie. C'est logique. Donc, c'est tout le poste qui est pris en otage à Ouénzé. C'est comme dans d'autres postes où l'argent rentre. C'est tout un poste. Le système, il n'y a pas deux, seulement trois personnes à Ouénzé qui tiennent le poste pour un managé. Ils sont moins peut-être dix ou vingt qui causent du tort à ce poste-là. Imaginez dans un poste où il y a une trésorière. La maman de nature qu'elle n'a jamais remboursé. Qu'elle n'a jamais remboursé. Prenez Edi Kanda. Prenez Edi Kanda. Il est au projet. Je pense qu'il est à Manitou. Je pense qu'il est à Manitou. Nous allons dire ensemble qu'au centre-ville, qu'au restaurant préférant. Nous allons dire ensemble. Celui-là, il est à Ouénzé. Prenez les gens comme les Brice Mafuta, les Malandangombe, de Timfuka, à Ouénzé. Prenez ce Saboukoulou, qui est directeur de cette école-là, qui est encore fonctionnaire, qui gagne deux salaires, pour l'armée du salut et dans la fonction publique. Bon, maintenant qu'ils vous disent son salaire dans l'armée du salut, s'ils sont véridiques, s'ils disent la vérité aux gens, qu'ils vous disent son salaire dans l'armée du salut et son salaire à la fonction publique. Ne croyez-vous pas qu'ils sont en train de se moquer des gens ? Et Dikonda, président, il y a un comité, il y a un trésorier qui est Ouénzé. Et Dikonda fait partie du service, projet, il y a un quartier général territorial. Et à côté, il y a la trésorière, la maman de nature. Et quelque part, il y a le caméraman, supposé, Brice Mafuta, qui est aussi du Ouénzé. et vous voulez vous en sortir, comment ? Il y a une trésorière ou le sergent-major qui est venu à Nîmes dimanche passé comme quoi il fallait nourrir l'officier. Ça m'a quand même avec les obafoules, ça m'a évité pour que les obafoules devienne éviter que les obafoules ne soient pas dans les salles de réunion. Non, l'officier, il y a des vacances, il y a des vacances, l'officier, il y a des vacances, il a dénigré les fidèles, je ne sais pas, il ou elle, en tout cas, on a dénigré les fidèles dimanche dans la salle de réunion à Ouénzé. Parce qu'ils n'ont pas donné assez à l'officier. Mais l'officier tel que celui-là qui est à Ouénzé, vous croyez qu'il peut mourir de faim ? Il fait partie de Tionvouka. C'est Manitou qui l'a mis là. Pour la bonne forme, bien sûr. Côté finances, il ne contrôle rien. Celui-là, il peut mourir en famille ? Arrêtez de venir raconter des salades aux gens les dimanches. Il y a plus vos cultes qui commencent à 9h jusqu'à 15h, 14h, dans vos postes. Je n'ai jamais vu toute attica. Les instruments sont réglés à fond. On chante, c'est comme si on criait. Mais c'est des assemblées chrétiennes, devenues des assemblées chrétiennes. De 9h à 15h, de 9h à 14h, vous êtes encore dans la salle de réunion. L'officier vient lire les annonces. Madame officière vient lire les annonces. Le sergent-major vient lire les annonces. Mais finalement, le rôle du secrétaire de poste dans vos postes-là, c'est quoi ? Tu verras, le secrétaire du poste vient lire les annonces. Tu verras, non, il y a des informations qui sont les informations qui sont les informations de la maman. L'officier qui va se lever, bon, c'est-à-dire qui ne va se lever ? Donc, le système mafieux du poste de Wendze est géré, dirigé par les jeunes Bab Manabio avec ses pions. Donc, ils ont pris le poste de Wendze en otage. En otage. En otage. Les têtes dures sont au moins 5. Et le reste, il y a aussi 5 qui fait 10. Comment voulez-vous en sortir dans un poste comme ça ? Quand il pleut, rentrez dans ces classes-là. Il y a des parties tout sa sointe et Tangaka. Et quand l'argent rentre, quand ils ont enlevé 10 ans l'argent de la division, l'argent du territoire, pugez, il ne leur reste plus rien pour faire des travaux. de la vie. Il y a des parties qui ne sont pas les parties qui ne sont pas les parties les parties. Pour lui, je ne parle pas à lui. C'est un voleur. On le sait qu'il n'y a pas un mot. parce qu'il n'y a pas de l'argent. Il n'y a pas d'un instrument entre-temps 5 millions. Mais il y a des mégaphones. Donc, les magasins que j'ai vus à Brazzaville, là où on vend les instruments, des baffles avec Wi-Fi n'existent pas. Les mégaphones 300 000 francs d'après Odile. Et ce matériel était parti acheter par qui ? Les Dikona, les Baudray, les Nzingula et Jezabel. 5 millions. Donc, quand vous voyez presque ces écoles-là qui sont incluses dans nos postes-là, Mbogwe Kota Kanango, c'est comme l'école de de Moussoso, là où il y a Nsonde qui est devenu Tatambikour. L'argent rentre là-bas. Mais pourquoi entre-temps, il y a eu la guerre entre le divisionnaire et Tineron, Diento ? Entre-temps, ils avaient des soucis avec Nsonde concernant l'argent. Donc, ces postes-là qui génèrent des sous, les sous ne servent pas aux postes et comment il y a un manabio ? Et comment il y a un manabio ? L'école où il y a ma poste est-ce qu'il y a les okoyes ? Il n'y a plus d'élèves. Il n'y a plus d'élèves. L'école se meurt parce que l'argent d'une manière ou d'une autre qui rentre dans ces postes-là, par ces groupes d'activités-là qui font générer des sous dans... Le poste n'en bénéficie par Seba Manabio qui gère avec ses équipes mises en place. Mes amis de Wendze, vous n'êtes pas sortis de l'eau. Vous êtes pris dans un étau. Et Dikonda, la maman de nature, les Brismafuta, les Sabukulu, tout un lot, toute une carguaison de Tchumvuka qui gère cette école-là, dans Bongo Boucho Kweza, ils se servent. Et pour faire des travaux, c'est un problème. Voilà pourquoi je vous ai montré à l'intérieur de cette école-là. Voilà pourquoi j'ai montré l'école. Les portes et les fenêtres n'ont pas de cadre. N'ont pas de cadre. Maintenant, je demande aux amis qui nous ont dit, qui nous ont demandé d'en parler, de faire la démarche. de faire la démarche. Je fais la démarche. Si vous pouvez, d'une manière discrète, poser des questions à l'assurance et réassurance du Congo, combien étaient donnés à cette époque-là à l'armée de salut pour la reconstruction de cette école-là ? Boko Belamitou. C'était beaucoup d'argent. C'était beaucoup d'argent. Mais je parie que Manitou, excusez-moi les amis, excusez-moi. Il est là dedans dans toutes les histoires d'argent dans l'armée de salut actuellement. Ceux qui comblent dans les histoires dans toutes les histoires d'argent dont souffre l'armée de salut comme vous avez vu. Ceux qui manitou dans les histoires dans les histoires dans l'armée de salut. Félicien Okosi. Il est là d'une manière ou d'une autre. Il est là dedans. sans que Manitou n'y ait pas. Pitié, Seigneur. Pitié. Donc, la solution, les amis, c'est de nous concentrer dans la prière. Se mettre dans la prière. s'agenouillet, s'agenouillet, il suffit seulement que la tête de ce gros serpent-là à cinq têtes soit coupée. Aouenze, c'est vraiment un mafia, mais en live. Je veux interpeller ici le secrétaire en chef Ayagababou. Je veux interpeller ici le secrétaire en chef. Secrétaire en chef Ayagababou. Ayagababou. Il se passe des choses. La mafia est bien installée dans l'armée dont le seul chef est responsable. C'est Jeanne-Bamalabou. Voilà pourquoi il vous empêche parfois d'aller seul dans certains postes. Il a toujours mis derrière vous quelqu'un pour vous accompagner, que ce soit le chauffeur. Je vous avais dit faites attention avec le chauffeur. Pour que vous y ait battu, pour que vous ne vous rendez pas compte du désastre qu'il est en train de s'aimer. Mercredi ou plus tard, je veux réaliser la deuxième vidéo au général Buckingham. Mais je venais lui demander seulement une seule chose, les amis. Ce jour-là, quand je vais lui dire à Manabio, il va faire la diarrhée. Je vais lui demander une seule chose au général Buckingham avec tout le respect. Je me mettrai en tunique je me mettrai en tunique. Il n'y a pas à vous, mais il n'y a pas à vous. Il ne va pas Mais Manabio, ce jour-là, il ne dormira pas. Ça va arriver là. Mercredi, je vais m'être en tunique, je vais m'adresser une fois de plus au général. Il n'y a pas à vous. Il n'y a pas à vous. Il n'y a pas à vous. Il n'y a pas Il n'y a pas à vous. Il n'y a pas à vous. Parce que c'est lui-même le chef de territoire qui gère cette mafia locale à Ouénzé. C'est lui-même le chef de territoire qui gère cette mafia locale à Ouénzé. Comment allez-vous en sortir si ce n'est pas les prières ? Quand il y a les dix condas, les bris mafouta qui ont vendu leur âme au diable. Au diable, c'est-à-dire dans mon avis. Ils sont fous de la famille. Comment voulez-vous évoluer lorsqu'il y a des dix condas qui ont la même mise dans la trésorerie de cette école ? Comment voulez-vous vous en sortir, faire des exploits si c'est la même trésorière-là, la belle-mère de Jeanne Bamanadou ? Vous allez peut-être vous en prendre à l'officier. L'officier ne contrôle rien. Il y a des moutons qui ont un financement au niveau scolaire, douter quoi, douter plutôt, douter oui. Qu'est-ce qu'il va dire ? Il a été mis là comme une girouette, une pirouette. Il ne contrôle rien. C'est les dix condas, les saboukoulous, les bris mafouta, la trésorerie, c'est là qui a escroqué le poste auprès de 3 millions qu'il n'a jamais remboursé. Qu'on continue à garder là, là où passe l'argent. Il faut comprendre. Mais au moins, quand il y a des sabins, les cols, comment ils fonctionnent ? C'est des voleurs et des saboukoulous qui est encore dans la fonction publique, qui gagne aussi un salaire dans l'armée de sol. Et pourtant, au départ, ce n'était pas comme ça. Les gens qui moutent tous les salariés à l'école. Voilà un certain saboukoulou qui a deux salaires. sous l'égide de qui ? De Vongrain. Voilà les amis, les quelques informations que j'avais pu garder pour vous concernant cette école-là. On se dit à bientôt. Mercredi ou jeudi, je veux faire finalement mon adresse au général. Je vais me mettre en tenue. Merci, bonne soirée et à bientôt. Je vous love. Merci.